bonjour et bonsoir à tous ici ub pixar gaming sur une nouvelle vidéo de godot aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer une échelle à partir d'une aria 2d et aussi toutes les notions que ça peut apporter comment faire en sorte donc déjà d'inverser la gravité pour qu'on puisse se diriger vers le haut et que le personnage donc puisse grimper alors évidemment moi dans mon cas avec les sprites que j'ai pris que j'ai choisi je n'ai pas d'animation qui permet de grimper avec ce personnage là mais c'est pas grave il comme il pourra quand même se diriger vers le haut après ce sera à vous d'adapter selon votre propre projet et je tiens aussi à préciser donc que dans la toute dernière vidéo que j'avais fait c'était la logique de la programmation que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu ça pourra vous aider à comprendre à la fois les vidéos précédentes que j'ai fait jusqu'à présent tout comme les prochaines vidéos la logique de la programmation de manière générale là je le montre par le biais du js donc javascript mais la logique reste la même pour les bases de la programmation donc vous invite à aller la voir est aussi la toute dernière vidéo que j'avais fait de godot c'était donc de comment faire pour attaquer l'ennemi qui puisse mourir donc celle celle ci aussi je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vu et on va donc tout de suite attaquer donc déjà la première chose à faire c'est qu'on va aller dans le projet paramètre du projet puis près hop hop contrôle pardon et là nous allons commencer à faire nos deux premières touches donc pour descendre et pour monter donc moi j'appelle ça descendre et grimper mais vous pouvez les appeler évidemment comme vous le souhaitez donc hop et là grimper hop là voilà comme ça ça a déjà c'est fait et maintenant aussi autre chose importante oui et ici dragon born jusqu'à présent j'avais fait en sorte que ce soit toujours comment dire c'était une scène arboré entre guillemets c'est qu'une simple arborescence et là ce que j'ai fait c'est que j'ai transformé en véritable scène comme pour le zombie donc là ce que vous pouvez faire moi je l'ai déjà fait donc normalement vous pouvez plus voir ici c'est plus ça ne m'est plus proposé mais vous pouvez normalement voir une option qui serait indiqué comme enregistrer la branche en tant que scène donc faites le comme ça en fait dragon born se situera ici voyez et lorsqu'on cliquera il sera dans une scène bien à part j'avais déjà expliqué ça que c'est toujours mieux en réalité d'avoir nos personnages nos ennemis et c'est des choses importantes nos éléments importants dans des scènes différentes car si vous voulez après les faire venir plusieurs fois dans le jeu si il y a un bug vous allez devoir régler ça à tous les endroits que si c'est uniquement dans la scène vous réglez votre bug dans votre scène et ça va rectifier le bug de partout sur votre jeu donc c'est quand même bien plus intéressant alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement justement créer une nouvelle scène donc on va mettre à réa attendez autre de plus tôt area 2d créé qu'on va tout de suite renommé alors je vais mettre l'échelle plantes vous allez pouvoir à un plat que vous allez pouvoir du coup retrouver dans le lien de la description dans les liens de la description donc dans le google drive vous allez pouvoir avoir l'objet qui est une plante pour qui va me faire office d'échelle parce que j'ai pas trouvé on va dire mieux mais évidemment si vous encore une fois vous avez d'autres sprites à utiliser évidemment en fait le c'est aussi selon votre projet je le répète donc du coup une fois que ça c'est fait vous allez dans ce point et puis après collision shape 2d ici déjà au sprite on va justement lui rajouter je l'ai bien choisi c'est bon hop vous pouvez voir ici je vais agrandir un peu voilà et vous allez lui mettre tac 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 ouais je préfère en rectangle moi ça correspond un peu plus à la forme en plus donc c'est parfait là encore pareil je le répète s'adapter selon votre propre sprite à vous évidemment attendez on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins propre c'est un peu fastidieux mais on y arrive façon c'est c'est dû à peu près quoi voilà tac je vais relier tout ça hop je vais déjà commencé à enregistrer voilà échelle plante enregistré voilà donc j'ai maintenant ma scène qui est ici voilà donc c'est déjà un début et on va commencer donc à faire maintenant un script donc en cliquant sur le parchemin ici hop on va créer le script donc de l'échelle plante donc extend area 2d et ce qu'on va faire c'est qu'on va recliquer ici on va pouvoir aller prendre les nœuds existants donc laisser les signaux donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas vu sur les signaux ce que j'explique à quoi ça sert et on va cliquer ici donc body en thread connecté hop ce qui va nous faire cette fonction là on va retourner directement ensuite sur échelle plante on va repartir après son body existait donc là exited donc la sortie et en gros c'est très simple là c'est écrit body donc c'est le corps mais je préfère pour que vous puissiez mieux comprendre dire objet en gros on va lui dire lorsque l'objet qui se nommera dragonborn va rentrer il va se passer telle chose lorsqu'il va sortir il va se passer telle chose en gros on va lui dire que tout simplement quand ce sera ici ça va passer sur trou quand quand le personnage touchera l'échelle avoir trou va s'activer et le script va commencer et lorsqu'il en sortira le script sera terminé et la valeur au parcours va être définie sur false tout simplement c'est vraiment de la base de la programmation donc déjà ce qu'on peut faire c'est déjà sauvegarder et on va maintenant aussi aussi passer sur dragonborn qui est ici et on va justement initialiser ça donc déjà var on peut mettre échelle active donc false tout simplement on va sauvegarder comme ça en repassant ici on va enlever le code qui est déjà existant et on va commencer à faire notre condition donc si body le nom du body donc le nom du corps si vous préférez ou de l'objet moi je préfère dire c'est plus simple pour vous comprenez un dragon s'appelle donc dragonborn alors tu vas me chercher le nœud dans l'arborescence et ça un get node et là on va mettre l'arborescence exact faut pas se tromper route mon jeu dragon dragon ouais c'est ça borne et ensuite on va mettre point échelle échelle active égal trou alors j'ai justement écrit là égal trou voilà donc là ça veut dire ah puis là hop donc get node etc et là on va refaire la même chose un if body point name égale 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 borne ben c'est pas deux à chaque fois je me trompe hop là get node hop là tac 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 je réfléchis oui c'est bon j'ai pas fait d'erreur déjà tac route mon jeu dragon borne point échelle active égal false voilà tout simplement donc étant donné aussi que là c'est le l'arborescence il est plus simple d'aller chercher directement la comment dire l'objet en question lorsque c'est une scène puisqu'on a juste à mettre donc route puis le mon jeu donc voyez qui est ici mon jeu on lui dit ça va chercher dans mon jeu la scène qui s'appelle dragon borne dont même s'il a eu des erreurs d'afficher c'était le temps que j'écris mais normalement il n'y a pas d'erreur et du coup ça va bien aller chercher ensuite donc le code qui est là donc ça va bien aller me chercher donc ensuite la scène que je veux qui s'appelle dragon borne et à ce moment là je lui dis que je répète vous ai d'expliquer mais lorsqu'on va rentrer dans la zone de l'échelle le script va s'activer lorsqu'on en sortira il se désactivera voilà tout simplement on fait ça on sauvegarde et c'est déjà bon pour le script de l'échelle pour s'assurer dans tous les cas que tout va bien ce qu'on peut faire aussi déjà c'est commencer à à placer l'échelle justement en question donc moi je vais la mettre c'est le script hop c'est la que je voilà on va la placer à peu près comme ça voilà tout simplement on va sauvegarder et dans le script de dragon borne avant de commencer ici on va mettre print alors print c'est une option assez connue en programmation en javascript ou autre un qui permet tout simplement de d'aller vérifier en temps réel une donnée donc vous allez voir ça là je vais mettre échelle active tout simplement on va sauvegarder ça on va tester justement voir si dans le jeu déjà il a il considère y aller là on voit qu'il écrit faut le sommet ici là dans la sortie ah oui a écrit sortie en bas à gauche il a écrit falls donc pour l'instant je ne suis pas dans la zone si tout va bien et que j'entre dans la zone de l'échelle ça devrait être écrit trou tout simplement voyez hop la false trou false trou false trou donc voilà bon là je suis derrière l'échelle par contre donc il va falloir que je fasse en sorte que mon personnage passe devant mais ça c'est avec les index on va voir ça tout de suite très rapidement mais voilà voyez false trou false trou donc ça fonctionne plutôt bien puisque là ça va on va juste aller du coup comme je viens de dire dans mon jeu hop on va cliquer dessus le z index il est où il est là vu qu'il est devant on va le mettre en moins deux pour voir on va revoir ça rapidement voilà voilà donc il est bien devant c'est mieux je trouve que c'est bien plus simple qu'ils soient derrière devant que derrière bon tout ça c'est bien beau au moins déjà ça fonctionne maintenant on va pouvoir aller directement sur le script de dragon born donc maintenant on va commencer à lui indiquer alors tac if if échelle armée j'ai du mal à écrire un échelle active égale égale trouve deux petits points c'est comme ça un alors on va l'unique et que la gravité va passer justement à zéro pour qu'ils puissent pouvoir grimper 1 et justement après on va dire donc si un impioutes point is actions précède un faut bien dire précède vous allez voir après si on est juste précède ce qui va se passer donc action possède pourquoi déjà l'inventation qui fonctionne mal ça me saoule voilà ça devrait aller et ensuite ici on va lui indiquer donc par exemple grimper donc vous pouvez voir que les nouvelles touches ont été bien pris en compte et que ça me les propose donc voilà eh bien dans ce cas là on va mettre la vélo city un vélo site mais pourquoi ça voilà désolé 1.y donc j'en étais tac ce sera moins speed voilà donc c'est la valeur négative donc ça veut dire qu'on va partir vers la verticale et qu'on va commencer à grimper vers le haut puisque c'est les abscisses et les ordonnées à x et y évidemment vous devez connaître de toute façon vous devez avoir suivi mais tu tôt donc vous avez tu vois et l'if simplement est là une petite point action précède on dit donc en voulant aller trop vite je fais pas mal d'erreurs c'est pas très grave et là on va lui dire descendre tout simplement tac et là c'est velocity point y égale speed puisqu'on redescend voilà ensuite à ça on va lui indiquer aussi tac tac clic sinon velocity point y évidemment égale 0 donc on va commencer à sauvegarder et on va voir ce que ça donne et vous allez voir normalement il y aura une erreur en tout cas une sacrée une sacrée économie et c'est pour ça que je vous la laisse vous allez pouvoir avoir le plaisir de le voir donc là la gravité actuellement est à 15 déjà donc ce que j'ai mis print gravity on va commencer à aller sur l'échelle on va pouvoir commencer à grimper seulement il va y avoir un petit souci donc là vous voyez oh et bah oui parce qu'on lui indique que la gravité est à 0 et qu'elle en redescend pas si on une fois qu'on a défini qu'on était sorti de l'échelle donc la gravité restera à 0 puisqu'on l'a initialisé ici à 0 avec la velocity aussi évidemment donc à ce moment là on fait ça on va le laisser comme ça mais normalement moi ce que je voulais c'était ça voilà et là normalement ça doit être bon et là oui regardez on est reparti sur 20 voyez la gravité est à 20 voilà on a tué la petite zombie femelle hop là bon il ya quand même un petit sursaut mais c'est à cause des hitbox parce qu'en fait les deux hitbox ici vont se coller et il va avoir un petit sursaut mais hop là ça redevient 20 dès qu'on commence à toucher l'autre plateforme et voilà on a réussi donc vous pouvez voir quand même que voilà la gravité fonctionne bien donc évidemment moi j'ai pas d'animation comme j'ai dit en début de vidéo ou la salée loin là en début de vidéo je l'ai comme je l'indiquais il n'y a pas de j'ai pas d'animation pour ce personnage là pour grimper mais vous avez qu'à après vous adapter selon votre projet évidemment et vous pouvez aussi indiquer après les petites erreurs comme vous pouvez voir là c'est des problèmes de collision qu'il faut un temps qu'on veut dire qu'il n'y ait pas autant de délais que la gravité au moment même où il touche le sol la gravité s'effectue tout de suite vous pouvez après ça le gérer évidemment alors après il ya une petite notion aussi à savoir qu'est ce qui fait qu'on puisse bien grimper c'est parce que j'avais mis dans une vidéo précédente que vous invite à aller voir que dans le mode and slide j'avais bien indiqué le vecteur donc 0 et puis moins un qui permet de grimper normalement si vous l'aviez pas mise de base comme moi et comme je l'avais fait ici vous auriez dû faire plutôt ça regarder tac tac vous voyez ici je l'avais indiqué velocity est un vecteur de base donc c'est à dire c'est la convention qui signifie qu'en gros votre personnage sera au sol de manière normale et basique et là vous pouvez par exemple faire var décollage 1 et hop vous devriez faire par exemple ça ce qui fait qu'ensuite ici vous devriez faire ça voilà et si vous sauvegarder ça revient au même que ce qui était indiqué seulement moi je préférais directement le mettre là comme ça c'était comment dire directement désigné dans le mode and slide il n'avait pas besoin de faire une valeur enfin une variable pardon encore en plus c'est que ça fasse une liste de variables à la fin longue comme le bras donc au moins là c'était directement initié dans ma formule entre guillemets mathématiques et ça permettait de directement de l'imposer de l'initié qui a une gravité qui peut aller vers le haut en fait ça c'est ça qui indique ça ce qui indique qu'on peut grimper vers le haut c'est le vecteur 2 avec la valeur négative moins 1 puisque là quand il n'y a aucune valeur c'est à dire que c'est la valeur de base où on marche au sol voilà donc du coup quel est l'intérêt donc de faire tout ça et bien tout simplement vu que j'ai maintenant Donner une échelle ici ce que je vais pouvoir faire c'est pouvoir en faire autant que je veux un peu partout et donc hop on sauvegarde et maintenant l'échelle qu'on vient de placer va pouvoir nous être utile pour pouvoir descendre en bas et pouvoir remonter surtout puisque j'ai fait exprès un petit creux et c'est aussi pour montrer que justement le zombie lui vu qu'il ne s'appelle pas dragonborn ne sera pas je vais refaire comme ça ne sera pas affecté par la gravité de l'échelle normalement il va tomber il va pas pouvoir rester vous savez dans cette dans la gravité il va pas être affecté par la gravité de l'échelle voyez voilà ah oui bon après là l'échelle touche pas le bas et elle est en z-index voilà mais bon on s'en fout mais du coup imaginons maintenant il y avait quelque chose à aller ramasser ici vous avez pu mettre par exemple un item rare quelque chose hop et comme ça on peut ensuite remonter est ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs c'est ensuite même carrément faire en sorte qu'un objet puisse être par exemple ici que l'échelle n'existe pas encore mais que cet objet va par exemple cette échelle va être invisible vous allez la placer vous allez donc faire comme j'ai fait comme j'ai pu faire avec le script etc mais sauf que vous allez la rendre invisible vous allez mettre dans une area 2d qui ne sera pas active comme pour la zone d'attaque que j'ai placé initialement pour mon personnage qui reste inactive tant qu'elle n'est pas comment dire tant qu'elle n'est pas enclenchée et au moment où vous aurez pu ramasser cet item par exemple une area dd une area 2d que vous placerez ici va activer l'apparition d'un zombie et et l'échelle va apparaître comme ça il devra le personnage pendant plusieurs va devoir affronter un ennemi puisqu'il a été gourmand en allant chercher un item qui pouvait lui rapporter des points seulement voilà et bien la gourmandise c'est un défaut et hop il y a un ennemi qui va devoir être affronté et après on pourra repartir par l'échelle qui sera pas visible au début comme ça la personne hésitera à descendre à zira ah ouais mais si je descends comment je fais pour monter elle sera pas forcément qu'il y avait une échelle vous voyez donc ça peut être assez intéressant en bref les arias 2d sont vraiment cool on peut initialiser beaucoup de choses et là du coup maintenant en grimpant ici ce qu'on peut faire tout simplement la gravité est vraiment pas ouf c'est vraiment un exemple et bien on pourrait mettre ici une porte pour pouvoir passer au second niveau tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile surtout et que si vous avez donc aimé la vidéo vous pouvez la partager à mettre un like et à commenter à me dire ce que vous en avez pensé et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à le faire ça me ferait super plaisir voilà sur ce je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao ciao oh 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 oh